Il ne peut pas dire non sur les choses qu'il ne l'écrisent pas. Justement, pour l'idée, bien évidemment, comme le document sacré duquel il tient, tout ce qu'il dit, est parfait pour celui qui le lit à la dimension à laquelle elle a été écrite. Elle a été écrite en parabole et en métaphore qui me dit qu'elle est écrite à la sixième dimension qui était la dimension, par exemple, de notre frère Jésus. Et alors, la plupart de nos pasteurs et nos frères interprètent ou lisent la Bible littéralement. Et donc, du coup, c'est ça qui a faussé le débat et qui a mis beaucoup de nos frères et nos sœurs religieux dans les problèmes. Alors, le père, il s'il vient de reconnaître, par exemple, qu'il a des songes, il a fait des devoirs sans se rendre compte. Parce que bien évidemment et clairement, justement, en religion, on n'ouvre pas le troisième œil. On n'aide pas les gens à planer les dimensions supérieures. On les amène dans une mythologie, dans une croyance qui est une bonne chose parce que la religion est la théorie de la spiritualité. Maintenant, au fur et à mesure de nous fréquenter à un moment, s'il comprend mieux, il peut décider de venir en spiritualité. Ça veut dire venir pratiquer exactement comme son frère Jésus-Christ. Et avec beaucoup de purification physique, mentale et stabilité émotionnelle, à un moment, il verra certainement le Saint-Esprit descendant en lui, ce qu'il appelle en religion, que nous appelons plutôt l'activation de l'éternité divine de l'homme. Et il pourra se sentir connecté dans les sphères hautes, à savoir la situation. Je vais poser une question avant de continuer. Alors, pasteur, êtes-vous prêts à être initiés par M. Gwana ? Je ne sais pas si M. Gwana reconnaît elle-même que nous avons le Saint-Esprit. C'est une bonne chose. Voilà, nous avons le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin des extraterrestres, comme mon ami. Nous n'avons pas besoin, comme mon ami Dr. Gwana. Je n'ai pas besoin d'aller extrapoler, parce qu'il nous ramène déjà sa femme, il s'intéresse. Que nous voyons l'admissé. Personne n'est capable, ici, sur le bateau, de nous montrer tout ce qui est invisible dans leur croyance.